et bien bonjour à tous les amis je suis popup j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur god of war nous sommes actuellement dans la chambre secrète d'odin à elheim et on essaye de rentrer chez nous alors on va essayer de sortir par là voilà nous sommes chez odin je reconnaîtrai son mauvais goût entre mille regarde c'est le panneau manquant à propos de tir aux dents a dû voler mais pourquoi il a toujours ses raisons je peux voir et bien c'est une surprise pourquoi qu'est ce que ça dit je n'en ai aucune idée étonnant là voilà tire il voyage j'ignore comment peut-être par magie mais ça n'explique pas pourquoi les géants lui ont construit un hôtel j'ai bien peur de ne pas comprendre qu'est ce que c'est que ces runes dans les coins ce ne sont pas des runes mais des symboles d'autres contrées il représente la guerre oui comment tu je ne connais que je trouve bien celui là ah ses yeux ce sont des joyaux comme les tiens ça symbolise sûrement le don de clairvoyance que les géants nous ont accordé rapproche moi s'il te plaît intéressant très intéressant qu'est ce que c'est des plans secrets cachés partir auxquels lui seul avait accès ainsi que les rares personnes à qui les géants faisait confiance et juste sous le nez d'odin je vous avais dit que je vous conduirais à yotnheim qu'est ce que tu racontes tu as dit que nous n'avions plus d'autre choix tu ne comprends donc pas on n'a jamais perdu espoir et on doit faire pareil il savait qu'un indice se cachait ici mais c'est nous qui l'avons découvert ce sont les dessins d'une clé ouvrant une chambre de tiers garder secrète j'ignore où elle mène et ce que nous y trouverons mais c'est un passage comment fabrique-t-on cette clé je suggère de demander à anne bon ça ça devrait aller le symbole sur la porte du temple ce sont des runes assemblées allez on a terminé quitté l am et d'autres choses encore c'est l'oeuvre de tir c'est lui qui a fait cette porte atreus tout à l'heure ce que tu as vu je n'ai rien vu tu ne m'as pas vu avec quelqu'un un vieillard quel vieillard on peut y aller oui comme tu veux alors très bien retournons à Midgard pour fabriquer cette clé où est le nain retour à Midgard bien tête pourquoi ne nous a tu pas dit que baldur était le fils de freya mais oui je suis surpris à chaque fois que je l'entends et pourtant je le sais quand je pense à baldur et freya et je oui mon enfant freya qui a-t-il mon frère peut-être dis-moi quel est le point faible de baldur baldur est insensible à toutes les attaques physique ou magique hé qu'est-ce qu'il se passe un sortilège l'empêche de dire ce qu'il sait vraiment mais oui c'est l'évidence même je me demande bien depuis quand quand elle a eu ma tête entre les mains ou dès que j'ai découvert le point faible de baldur oui mon enfant tu viens de dire que tu connaissais le point faible de baldur ah bon pourtant baldur est insensible à toutes les attaques physique ou magique assez cela signifie qu'il y a un moyen s'il se dresse encore contre nous nous le trouverons ok allez on va aller parler au nain tu peux la fabriquer est-ce que c'est une arme une armure ou le genre de matériel de guerre dans lequel je suis pour assez dire le meilleur non alors n'y compte pas même si je voulais fabriquer une telle babiole je risquerais de débrécher mes outils en forgeant une chose si délicate et si féminine alors martèle là damasse l'objet avec des scories renforcées affine les couches au maximum et superpose-les ok gros malin et où est-ce que tu penses pouvoir trouver un éclat de cette qualité la dernière fois que j'en ai vu un j'étais encore capable de lever mon gourdin c'est pas vrai c'est vraiment où t'as trouvé ça j'ai dû me salir les mains reste pas planté là allez au boulot mais ça ne te dérange pas de travailler sur autre chose qu'une arme bah pourquoi pas quoi moi aussi je peux changer protège ton dos combien il faut être détends ton poignet c'est toi qui va te détendre allez plus de température je suis au devant tu vas renforcer cet assiette encore longtemps j'ai pas besoin de ça je l'ai trempé trois fois dans l'huile de drogueur tu vois très astucieux et génique tu es malin comme un singe mais jamais trop tard pour apprendre fini et voilà oh n'oublie pas ça ah arrête de sourire bêtement ça me perturbe hum ça fait plaisir de vous voir réunis mais la rune de votre marque a l'air différente c'est ce qu'il en coûte de reforger une chose cassée je le savais vous vous adorez oh arrête ton cirque salioche tu vas me faire pleurer j'aime encore plus la nouvelle pas vous nous n'avons pas que ça à faire alors je vais juste améliorer mon arme avant de partir par contre à l'atelier c'est toujours pas la flamme de glace que j'ai contre je peux améliorer l'âme du chaos j'ai pas assez d'argent pour l'arc le carpois non plus je vais faire un ceinturon qui va nous amener un petit peu de récupération en plus ça peut être pas mal ça même si on perd un petit peu de rune on gagne déjà force allez on va faire ça ça c'est un matériel de qualité peu connaissance à ma faire une journée faites attention à vous alors il va falloir trouver la mystérieuse porte de tir juste avant dans les compétences hop on a des nouvelles ici hop on a des stages hop on a des créer hop on a desamis hop on a des behaves bah on a des victimes tous les jours gent serio non ni hop on a des hop on a des graves Et on va se prendre un peu de combat au bouclier parce que là on est un peu en retard. Voilà, je vais être bloqué ici. Ok, allez. Ok. Je vais juste aller voir ce qu'il y a par là avant. Ok, un peu d'argent. Et on va prendre le bateau. Ah non, fallait pas prendre le bateau. Ah bon. J'en reviens pas qu'Odin et Freya aient été mariés. On va accélérer un petit peu. Ok, la porte est là. La rune de tir, c'est ça. Wow. L'arbre, on est sous la salle de passage entre les royaumes. Je pense qu'il va falloir aller sous celle de Juttenheim. Là-haut. Ok, c'est super. Et bien, chaque sanctuaire en renferme un autre. C'est tapisserie. C'est encore l'oeuvre des géants. J'ignore ce que Thier a fait pour eux, mais ça devait être important. J'ai vu qu'il y avait un truc de sable au milieu là, pour des runes. La Halle de Tiers. Il bouge ! C'est parce qu'il bouge. Tout le temps ! Extraordinaire ! La salle tout entière est construite sur une sorte d'axe. Y'a des chaînes de chaque côté. Sans elles... On peut retourner le temple. Génial ! Faire quoi ? Alors, il va falloir réussir à débloquer les chiètes, du coup. Ah non ! Il va falloir peut-être se défendre avant. Ok. C'est une bonne chose, déjà. Qu'est-ce que tu as décrit ? Atreus, sur les statues. Je les vois. Ça dit « vide ». Hum... Plutôt sinistre. Vas-y. Lis. Avant le premier et après le dernier, rien entre et aucune ombre projetée. À haute. Tu es sûr que retourner le temple est le seul moyen d'atteindre... C'est quoi ? Tu as dit qu'il y aurait un chemin, et le temple peut être retourné. Donc, on va retourner le temple. Ta logique est imparable. Je ne sais pas trop ce qui se passe quand on retourne sauvagement une salle reliée à huit autres royaumes. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut de l'imagination pour penser que ça va nous conduire à U2-9. J'ai plein d'imagination. Eh bien, qui sait ? Peut-être que Tyr et toi êtes atteints de la même folie. Ok. Une armée... de statues. Je ne pense pas qu'elle puisse revenir à la vie, si c'est ce qui t'inquiète. Tyr disait souvent que dans le monde... des mondes de paix qu'ils imaginaient, le seul soldat dont il aurait besoin serait des statues. Une belle pensée, mais il se prenait un peu trop au sérieux. Non ? Allez, on va commencer par celle-là. Encore ces pièges mortels. Wow, alors... Ah, il faut peut-être le faire pour qu'il soit en même temps. Alors, il faut d'abord qu'il soit... Donc... On peut encorele... On peut faire pour qu'il soit en même temps. Parfait... Alors, on peut-être qu'il soit en même temps. Donne... Ah, c'est à fait... Bonne... Ah, c'est à fait... Pour que tu ne dise pas. Qu'il soit soit en même temps à selfish. C'est à fait... L'enfant la tête... Normalement, là, ça passe. Ok. Un coffre ici pour commencer. J'ai une idée, mon frère. Pourquoi ne pas laisser les garçons m'apporter un peu ? Et te laisser rater ça ? Non. Ça t'amuse, n'est-ce pas ? Alors, pour l'instant, je ne vois pas comment passer. J'ai de ça, donc peut-être essayer de casser les choses. Du coup, il est sans plus bas. Ah ah, il y en a d'autres, là. On le rend compte très vite. Voilà. Alors, juste, je vais prendre le coffre avant. Allez, on va casser la chaîne ici. Attention ! Je suis avec toi ! Oula, oula, oula. Ah, ça brûle, ça. D'accord, on a les deux qu'on a compté, en fait, à la fois. Ça ne va pas être simple, cette histoire. Je suis avec toi. Wow ok alors on va s'amuser à battre les deux encore Alors commencez par celui qui a pas de bouclier Pardon je suis pas prêt C'est parti 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 Ah il y en a un qui va tout terminer là C'est parti Ok un de moins L'autre déjà bien entamé Mais il est plus embêtant avec ses... C'est parti C'est parti C'est parti Allez on va l'entendre une fois C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ok pour lui Zut Comment est-ce C'est parti 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 Ok C'est parti C'est parti